Nous avons vu que le phénomène des cibles non jeunes est devenu une problématique. Vous, à PASSEF, ex-PASSEF, qu'est-ce que vous avez prévu concrètement, au-delà de tout ce que vous dites ? Concrètement, si vous étiez arrivé au pouvoir, qu'est-ce que vous aurez mis sur la table ? Je redis encore que le minimum de déontologie vous empêche de dire ex-PASSEF. C'est une décision qui est dissous. Le recours est pendant devant la Cour suprême et le principe qui veut qu'on n'ait pas condamné ou coupable tant qu'on n'ait pas jugé. Ce seul principe de précaution minimale, parce que là, c'est vraiment reprendre la rhétorique absurde du gouvernement, qui vous impose à certains médias, et vous remarquez, il n'y a que certains médias et certains journalistes qui le disent. On va évoluer un peu sur la question. Si vous devez sortir ce mot-là, franchement, ça ne vous doit plus être d'abord une vocabulaire. Tant que vous le direz, moi, je suis obligé de vous dire, encore une fois, vous n'avez absolument pas à tenir ce discours d'Ex-PASSEF. Amadou Bahou, vous êtes en train de perdre beaucoup de temps pour... Je ne perds pas de temps. Non, non, c'est capital. Un journaliste, un média doit être neutre et ne doit pas reprendre la rhétorique du gouvernement. Être honnête. Non, ce n'est pas normal. Être honnête. Non, je ne parle même pas d'honnêteté, mais je parle de neutralité. L'honnêteté, c'est une vertu morale, c'est un principe moral. Moi, je parle de neutralité qui est juridique, professionnelle et déontologie. Il vous parle de déontologie, il sait exactement ce qu'il dit. Aïchem, nous, nous, Aladji, ce qu'on a dit à l'ex-PASSEF, c'est que le gouvernement veut imposer le journaliste sur la neutralité. Il est en train d'être que l'on a dit à l'ex-PASSEF et l'on a dit à l'ex-PASSEF. Ce que vous voyez dans ce que nous faisons par des journalistes, il a fait des choses. Mais il ne s'est pas entendu dire que le père a dit qu'il s'est passé à l'aider. Il s'est passé à l'aider pour lui dire que le père ne doit pas lui dire. Le père a condamné pour lui dire qu'il ne s'est pas passé à l'aider. C'est bon, vous l'avez dit. Mais si vous l'avez entendu, c'est comme ça. Le journaliste, c'est qu'il faut perdre du temps. Parce qu'il s'agit de cela, ce n'est pas grave. C'est ce qui est le problème des journalistes aujourd'hui. Il y a des gens qui connaissent peut-être qu'à ce qu'ils font, il faut qu'ils m'entendent. Il faut qu'ils ne tiennent pas. Parce qu'il faut que les gens puissent te dire pour qu'ils m'entendent et pour qu'ils ne tiennent pas. Car à la fin, c'est qu'ils ne savent pas. Ils ne sont pas forcément vite. Ils sont en train de le faire. Ils ne sont pas en train de le faire. Ils ne savent pas de leur faire. Ils ne savent pas de leur faire. Est-ce que Nekul ne savent pas le gouvernement? non plus mais vous savez c'est comme une nouvelle journaliste qui doit être l'étude de la neutralité c'est comme ça pour les techniques les techniques de la technique doit être utilisé du ex-pasté parce que ce n'est pas il faut dire que il faut le dire il faut que Le premier ministre nous a dit qu'il n'y a pas de la vie. Il a eu un peu de l'article. Il a dit que le juge ne t'a jamais pu faire. Il n'y a pas de la vie. Il a dû rester ici. Il a dû rester ici. Il a dû le faire pour le faire. Parce qu'il est expasif, il a dit qu'il n'y avait pas de la vie. C'est ce que nous avons dit. Donc nous avons dit que nous devons être dégâts. Nous devons être dégâts. C'est ce que tu sais. C'est ce que tu as dit. Si tu as informé, tu ne sais pas les gens qui sont là. C'est bon. Mais est-ce que les verdicts ne sont pas d'appliquer ce que je dis? Il n'a pas eu un journaliste. Il n'a pas eu un rôle de journaliste. Il n'a pas eu un rôle de journaliste. Celui-là, il ne va pas être d'un rôle de journaliste. Il y a quelques-uns des verdicts, comme nous avons dit, comme nous l'avons dit. C'est ce que tu as dit. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous avons fait un recours pour qu'il y ait un recours de la famille de l'E17. Ce sont les personnes qui ont dit qu'ils sont partis. Toutes les personnes se battent. Donc, tu restes sur cela. Mais si tu veux que tu ne l'as pas dit que tu n'as 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 pas dit. Pour les cas, ce n'est pas le problème. L'autre chose, c'est que les gens détiennent des moyens de faire les choses. Ils font ce qui est le temps, ils font les choses. Ils font le temps pour atteindre le temps. Ils vont vous inviter pour qu'ils voulent la mère. C'est ce qu'il a. Si l'on ne laisse pas leur nom, il est prêt à faire des émissions. C'est ce que vous connaissez, parce qu'il n'y a pas de ton solo, il faut donc le respecter. Les gens, il faut respecter l'inviteur. Parce que l'inviteur n'a pas de merlot, c'est pas sérieux. Heureusement, il y a des gens à chaque fois. Il y a des gens à chaque fois. C'est ce qu'il y a des gens. Mais je vais juste parler à la journaliste, et nous avons tous animé des émissions. Il faut inviter les gens pour les émissions. Il faut avoir des gens à chaque fois. Il faut faire des gens à chaque fois. Il faut faire des gens à chaque fois. Il faut respecter les émissions. Il faut faire des gens à chaque fois. Donc, il faut que tu appuies la même chose. Mais vous avez vu les gens à chaque fois. Il faut que tu te mettes dans le plateau. Il faut que tu t'envoies. Mais nous attendons surtout la même chose. Puisque surtout l'opposition. Ils sont en train de faire des choses. Sous-titrage Société Radio.